Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois d'avril, ce mois de mai et ce mois de juin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne lalilataro, où vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Je vais commencer par le mois d'avril, ensuite je vais réaliser un tirage pour le mois de mai et pour le mois de juin, j'utilise le tarot de Marseille et le golden universel tarot. Donc nous commençons tout de suite, ce tirage s'adresse aussi aux ascendants. Donc je vous invite vraiment à regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans la playlist prévue à cet effet, la série des horoscopes trimestrielles avril-mai-juin. Allez, les taureaux que vous réservent, quels sont les messages ici pour ce mois d'avril ? Les taureaux et ce mois d'avril. Les taureaux et ce mois d'avril. Les taureaux et ce mois d'avril. Alors, pour ce début de semaine, on a, pour la première semaine, pardon, on a la force. Pour la deuxième semaine, on a ici l'empereur. Troisième semaine, on a le soleil, ok. Donc on a une situation qui s'améliore. Très bien, on a le chariot. Donc vous voyez, on a une période de croissance ici qui vous attend les taureaux. Alors pour ce début de semaine ici, on voit bien en fait qu'il va falloir libérer votre force intérieure, qu'il va falloir passer à l'action, qu'il va falloir tenir le coup, parce que certains d'entre vous pourraient se décourager face à une certaine... à des blocages, si je peux dire ça comme ça. Voilà, vous avez du mal, vous aurez du mal, pardon, je vais y arriver, à surmonter certains obstacles. Il y a une certaine adversité auxquelles il va falloir faire face. Donc ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident. Mais il y a quand même une porte ici qui s'ouvre pour vous pour ce mois d'avril. Il y a vraiment une issue, un dénouement positif. On a de superbes messages, surtout à partir de cette seconde semaine pour vous les taureaux. Donc il y a vraiment une situation qui s'améliore. Si là vous traversez une phase difficile, une phase financière compliquée ou une phase personnelle aussi, eh bien ça s'améliore, ça s'arrange. Il y a énormément là d'énergie positive qui se profile et une évolution dans votre situation, quelle qu'elle soit. Après, comme je le dis à chaque fois, ce tirage reste généraliste. Il faut l'adapter à votre situation personnelle. Et parfois, il est vrai que ça peut ne pas vous parler, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous regardez le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc là, on va commencer pour la première semaine avec la force. Ici, vraiment le tarot vous encourage à utiliser votre force intérieure. À avoir conscience que vous avez le potentiel pour réussir, quel que soit le domaine, quelle que soit la difficulté. Donc là, ça va vous demander de fournir énormément d'efforts sur du long terme. Mais il y a quand même une réussite au bout. Et c'est vrai que ça va vous demander beaucoup, beaucoup de travail, de travail intérieur. Il va falloir rester confiant, même si ce n'est pas facile, tous les jours. J'ai vraiment la sensation que là, il va falloir prendre la situation à bras, le corps, pour certains d'entre vous. Après, ça peut parler de votre état émotionnel qui pourrait être en dents de scie. Donc parfois, il y aura des hauts et des bas pour cette première semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message ici supplémentaire ? Ok, ben là, on a le valet de coupe, qui parle bien d'émotion. Il y a une personne qui pourrait vous aider, qui pourrait vous offrir son soutien par rapport aux difficultés auxquelles vous allez être confrontés durant cette première semaine. Donc ne refusez pas cette aide extérieure, c'est peut-être l'aide de l'univers. Ou bien, il peut s'agir, au niveau sentimental, peut-être d'une nouvelle rencontre. Une personne apparaît dans votre vie et vous offre son amour. Donc il peut s'agir d'une invitation à l'amour pour certains d'entre vous. Alors avant, peut-être, de tirer une autre carte, on va d'abord interpréter l'empereur et ensuite, j'ajouterai une carte du Golden Universal Tarot. Donc on va y arriver. Alors c'est vrai que ça peut parler du sentimental. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a cette carte qui est magnifique, mais on a aussi ici une personne qui est présente dans votre vie. beaucoup de communication, le début d'une histoire amoureuse et avec une évolution en plus de cela. Donc si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien cette relation a de fortes chances d'évoluer durant ce mois d'avril. Mais ça peut parler aussi du professionnel ou d'autres domaines comme le domaine de la spiritualité ou votre vie personnelle ou votre situation financière également. Donc là, avec l'empereur, on a une carte très forte, très masculine également. On l'associe très souvent au domaine professionnel. Donc ça peut parler effectivement de votre activité professionnelle qui reprend. Vous reprenez confiance en vous. On vous donne plus de responsabilités. Vous gérez la situation dans laquelle vous êtes et vous avez confiance. Ça peut parler de concrétisation d'un projet ou d'une stabilité financière voire matérielle. Donc là, vraiment, votre situation s'améliore quel que soit le domaine. Et ça peut parler aussi de recevoir des conseils d'un expert durant cette seconde semaine. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ben oui, on a le 2, 2 deniers. Donc ça peut parler de votre situation financière ou professionnelle. Ça parle de faire plusieurs choses à la fois, d'être polyvalent. Ça peut parler aussi de devoir faire un choix. Il va falloir là vous décider pour certains d'entre vous. Mais j'ai la sensation que certains pourraient justement alterner deux activités professionnelles. J'ai ce ressenti que certains pourraient envisager de lancer leur propre activité. mais en attendant, vous allez garder votre job. Donc vous pourriez faire deux choses à la fois. Donc là, avec le soleil, on a une carte magnifique. Ici, c'est le soleil qui réchauffe les cœurs. C'est le soleil qui vous apporte cette lumière dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie, dans votre quotidien. Ça parle d'envisager un partenariat. Pourquoi pas ? Ça peut parler de la signature d'un contrat professionnel. Ça peut parler d'une relation amoureuse qui évolue. Ça parle de soutien. Soutien de personnes qui vous entourent, de personnes qui sont connectées à vous. Ça parle de connexion, effectivement. Ça parle aussi d'issue positive. Là, vous êtes vraiment positif. Vous vous sentez vraiment optimiste pour la suite. Donc là, ce sont vraiment, là, avec le soleil, de très très belles énergies qui vont vous envahir durant cette troisième semaine et qui vont vous motiver à aller plus loin, à avancer vers de nouveaux horizons. Donc, c'est une très très belle carte. Et puis, ça peut parler tout simplement de passer de très très bons moments avec vos amis, votre famille ou avec vos enfants si vous en avez. Donc, quel est le message ici qui est en terre, là, avec le soleil ? Donc, si votre situation n'était pas claire, eh bien, celle-ci, elle s'éclaircit, durant ce mois d'avril. Ok, ben oui, on a ici le 6 de coupe. Donc, ça parle bien, en fait, d'échanger avec des personnes qui sont présentes depuis énormément de temps. Donc, ça peut parler aussi de recevoir de bonnes nouvelles d'un ami ou d'une amie d'enfance. Donc là, vous pourriez recevoir des nouvelles et vous pourriez vraiment énormément communiquer durant cette semaine. Donc, c'est plutôt une semaine très positive pour vous. Et puis, ça parle aussi de donner, de recevoir en retour. Ça parle de partage également et de connexion. Et là, pour cette fin de semaine, on a le chariot, magnifique carte qui parle d'évolution, d'aller de l'avant. Votre situation, elle va de l'avant. Donc, elle a stagné depuis pas mal de temps. Ça a été très difficile pour les taureaux. Mais là, ça se stabilise. Vos projets se concrétisent. Vous reprenez de la force, de la motivation. Vous êtes beaucoup plus déterminé, persévérant. Et puis, vous avez un projet qui est bien défini aujourd'hui. Vous ne tergiversez plus. Vous savez où vous vous dirigez. Vous savez ce que vous souhaitez faire. Vous avez un objectif. Donc, forcément, là, vous êtes beaucoup plus motivé. Ça peut parler de déplacement également à la fin de ce mois d'avril. Peut-être de prendre quelques jours de vacances, de repos pour vous. Ça peut parler de déplacement dans le cadre du travail. Ça peut parler de la signature d'un contrat pour certains d'entre vous. Donc là, vraiment, votre situation, elle évolue. Que ce soit votre situation financière, matérielle, professionnelle ou même sentimentale pour certains d'entre vous. J'ai le message ici. Magnifique carte, une lame majeure, c'est l'impératrice avec le chariot. Donc, ça parle bien de réalisation. Vous, vous réalisez dans ce que vous faites. Votre créativité sera au top. Vous allez gérer votre situation. Vous allez gérer vos projets, votre quotidien. ça parle aussi de retrouver cet optimisme et surtout cette confiance en vous qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Là, vous allez de l'avant, vous avancez. Donc, vous avez longtemps recherché ce qui vous animait et aujourd'hui, il semblerait que vous l'avez trouvé. Ça peut parler aussi d'une personne, de votre entourage très bienveillante qui vous aide, qui vous soutient par ses conseils, par sa gentillesse, sa générosité également. Ça peut parler de vous aussi qui allez aider certaines personnes. Ça peut parler aussi de votre situation financière que vous allez gérer avec brio. Donc là, vraiment, il y a une réussite, une réalisation personnelle et votre créativité va vraiment vous aider à garder le cap, à rester focus et à rester concentré. Allez, on va passer au mois de mai. Allez. Au mois de mai, les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a la mort pour la première semaine. Deuxième semaine, on a, ok, le mât. Très bien. Donc là, vous êtes tourné vers votre futur, si je peux dire ça comme ça, là, vous êtes vraiment, vous avancez. Là, il y a beaucoup de mouvements durant ce mois de mai. Donc, on a la roue de fortune. Très, très bien. Il y a bien un nouveau cycle qui se dessine et on a de nouveau le soleil. Les taureaux, c'est un mois, là aussi, très, très explosif, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a une révélation, une prise de conscience à la fin de ce mois de mai. Vous savez maintenant où aller, où vous diriger, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou spirituel. Donc là, il y a une finalité, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Vous avez de nouvelles idées, des idées brillantes qui vous conduisent vers une période de changement très positif. Donc là, vous vous remettez en mouvement, surtout là avec la mort et ici le mât. Ça signifie bien qu'il y a une nouvelle direction pour vous. Que ce soit une nouvelle direction professionnelle ou personnelle ou spirituelle. Donc là, avec la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est une finalité. C'est un changement radical qui se profile pour vous. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous a empêché d'aller de l'avant, de tout ce qui vous encombre. Ça peut parler du passé. Donc ce passé révolue pour vous. Vous le laissez derrière vous. Et aujourd'hui, vous faites un grand nettoyage dans votre vie, dans votre situation, quelle qu'elle soit. Ça peut parler de rupture aussi. De rupture avec le passé, de rupture professionnelle, de rupture avec une personne qui pour vous est toxique ou une rupture avec une situation négative. Vous savez que c'est la meilleure décision que vous avez prise. c'est en fait d'aller de l'avant, de vous tourner vers votre avenir et de ne plus rester sur votre passé. Donc là, votre situation financière, elle continue à s'améliorer. Votre situation professionnelle, également, il y a vraiment de gros changements. Et au niveau sentimental, là, il y a quand même des projets. Donc vraiment, votre situation sentimentale, s'améliore, évolue. Elle va de l'avant. En tout cas, vous allez de l'avant durant cette période. C'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a ici ? En plus, vous avez l'embarra du choix avec le 7 de coupe. Donc vous avez plusieurs alternatives. Donc il va falloir prendre le temps aussi pour réfléchir, pour prendre la bonne décision, pour saisir la bonne opportunité. Mais c'est vrai que vous avez le choix. Donc là, c'est vrai qu'il peut s'agir d'une complexité au niveau du choix. Pour certains d'entre vous, ça va être complexe de faire un choix. Mais vous allez finir par y arriver. Donc là, avec le mât, ça continue. Vous allez de l'avant. Vous changez de voie. Vous changez de direction. Que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Vous ne vous laissez plus envahir par des émotions négatives qui peuvent provenir de votre passé ou qui peuvent justement être présents aujourd'hui. Vous savez que maintenant, il faut prendre une décision et vous la prenez. Donc là, vous effectuez des changements. durant cette seconde semaine. Dans tout cas, vous continuez votre changement intérieur. Vous vous libérez en quelque sorte. Là, il y a vraiment une libération, une recherche d'autonomie. Ça peut parler aussi de voyager également, de vous déplacer. Peut-être pas forcément hors des frontières, mais vraiment de bouger, de bouger, de ne plus rester statique. Vous n'avez plus envie de vous laisser faire. vous n'avez plus envie de subir en fait. Voilà. Là, vous êtes prêt à passer à l'action. En tout cas, vous passez à l'action déjà. Donc là, ce sont vraiment de très très bonnes énergies, très très actives. Quels sont les messages supplémentaires là ? Ok, donc vous quittez cette situation toxique qui est le 10 d'épée. Les taureaux, vous avez été souvent malmenés, vous avez été submergés par des émotions négatives, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou financier. Vous quittez cette situation où vous vous êtes sentis démunis, rejetés de tous, exclus. Donc là, il y a eu réellement des douleurs, des ruptures très douloureuses dans votre passé qui vous a longtemps parasité, qui vous a longtemps empêché de croire en vous, de croire en votre avenir. Et là, il semblerait que ça se termine, que vous terminez ce cycle. En plus, on a la roue de fortune. Donc là, vous avez la chance qui vous sourit, vous avez une période de changement positif qui se présente à vous. Ici, le tarot vous demande de tourner la roue à votre avantage, en votre faveur, donc tourner cette roue. Et ça parle de changement qui va continuer à se dérouler pendant au moins une année. Donc là, vous avez une année de changement, les taureaux. Donc c'est plutôt positif. Alors à contrario, ça peut parler de blocage, mais si vous êtes dans une situation de blocage, vous savez qu'il faut que vous preniez des décisions, vous savez qu'il faut passer à l'action, vous savez qu'il faut quitter votre passé, qu'il faut laisser votre passé derrière vous. apprenez de vos erreurs et continuez à avancer, à aller de l'avant. Parce que vous avez des opportunités qui se présentent à vous, qui sont là. Mais si vous ne faites rien, forcément, ces opportunités ne vont pas se présenter à vous. Donc il faut absolument être dans cette démarche très active, et c'est ce que je vous vois faire. Vous serez dans cette démarche plutôt active et qui va vous conduire vers la réussite, vers le bonheur, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Et puis ça peut parler des déplacements associés aussi avec le mât, ça peut parler d'un déménagement de façon factuelle les taureaux. Vous pourriez déménager durant ce mois de mai. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Parfait. On a ici le roi d'épée, le roi d'épée qui s'affirme. Donc vous vous affirmez, vous dites ce que vous pensez, vous prenez les décisions qui s'imposent à vous, vous ne vous laissez plus faire. Ça peut parler aussi d'un personnage qui vous aide justement à être dans cette énergie très active, cette énergie très puissante parce qu'il y a cette notion de pouvoir et de puissance. Là vous retrouvez vraiment votre force les taureaux parce que vous êtes une force de la nature les taureaux. Mais c'est vrai que depuis quelque temps vous vous êtes laissés submergés par des émotions plutôt plus ou moins négatives qui viennent de votre passé ou qui correspondent à ce que vous vivez là en ce moment et ce n'est pas facile. Mais là vous reprenez du pôle de la bête et vous reprenez le taureau par les cornes et vous ne vous laissez plus faire. Donc là il y a vraiment une situation que vous tranchez. Donc là il y a vraiment une finalité. C'est très très fort ici. Là avec le soleil c'est vraiment la résolution d'un conflit. C'est l'issue positive. C'est le dénouement positif par rapport à une situation qui a été problématique pour certains d'entre vous. il y a cette notion de réconciliation. La situation dans laquelle vous êtes eh bien elle s'arrange. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous prenez conscience que vous êtes enfin sur la bonne voie, sur la bonne trajectoire et que ces changements sont positifs pour vous. Ça peut parler d'une rencontre également suite à une rupture. Ça peut parler de communication très intéressante, très positive qui va vous conduire vers de nouvelles idées. Vous allez trouver de nouvelles idées, de nouveaux projets pour certains d'entre vous qui vont vraiment vous stimuler que ce soit au niveau professionnel, personnel ou spirituel. Ok, là on a une autre dame, un autre personnage et c'est la dame de bâton qui parle bien de nouvelles idées, de confiance en vous. d'être dans un confort, que ce soit un confort matériel ou un confort personnel, vous êtes à l'aise, vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes sûr de vous, vous reprenez confiance parce que la situation est enfin claire pour vous, les taureaux. Donc on va passer au mois de juin. Hop là ! Quels sont les messages et les énergies pour ce mois de juin ? Les taureaux pour ce mois de juin. Alors ici, hop là ! On a le bateleur, donc il y a bien un nouveau qui se prépare pour vous. On a la lune pour cette seconde semaine. On a l'amoureux, très très bien. Et on a ici, ok, la papesse. Donc il semblerait qu'il y a réellement là une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Donc ça pourrait vous déstabiliser en quelque sorte parce que je sens que durant ce mois de juin, vous pourriez avoir des doutes sur une situation parce que vous savez qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision. Il peut s'agir d'une décision amoureuse, d'un choix amoureux. Il peut s'agir d'une décision professionnelle, matérielle. En tout cas, là vous êtes sur un nouveau projet, sur une nouvelle idée. Donc là, il y a énormément d'interrogations. Donc vous allez devoir vraiment là trouver au fond de vous les réponses ou bien vous allez devoir aussi faire appel à votre intuition ou à un personnage clairvoyant qui pourrait vous aider à y voir un peu plus clair parce que vous savez qu'il va falloir faire un choix durant ce mois de juin. Donc là, avec le battleur, magnifique carte qui parle de nouveau départ, de renouveau, de changement. Vous avez les outils pour réussir. Vous avez le potentiel. Ça peut parler d'un nouveau projet professionnel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous quittez une ancienne situation. Vous quittez un ancien cycle pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, ça part de nouveau départ sur de nouvelles bases. Un nouveau projet, vous lancez votre activité en solo. Si vous envisagez de le faire, donc là, vous avez toutes les chances de votre côté pour débuter ce nouveau projet. Donc ça parle vraiment de commencement et ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre qui va déboucher sur une relation amoureuse. Il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision pour certains d'entre vous. En tout cas là, c'est bien un nouveau départ qui est là, qui se propose à vous et vous allez enfin là redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça peut aussi parler d'enthousiasme également, je ne vous l'ai pas dit, de retrouver une énergie très active de prendre des initiatives également dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici avec le bateleur ? Alors, on a ici une la majeure et c'est l'ermite. Donc, l'ermite parle réellement ici de réflexion. Vous savez que vous êtes dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais comme je vous l'ai dit, vous vous interrogez beaucoup. Donc, vous allez devoir bien réfléchir, prendre le temps de la réflexion pour trouver ces réponses que vous recherchez. Donc, votre situation, elle avance, peut-être lentement à votre goût, mais elle avance sûrement. Ça peut parler d'être guidé. Donc, faites appel à vos guides intérieurs ou bien faites appel à ce guide, ce mentor, cet expert qui pourrait vous aider en vous donnant de très très bons conseils précieux qui pourraient justement vous aider à y voir un peu plus clair parce que vous êtes à la recherche de clarté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de réponse ou à la recherche de vérité. Après, ça peut parler aussi d'études. Certains d'entre vous pourraient en fait redémarrer ce nouveau projet mais en se formant. Vous avez besoin d'être formé, vous avez besoin d'apprendre et il s'agirait là, ici peut-être, de reprendre vos études ou de suivre une formation quelle qu'elle soit. Il peut s'agir d'une formation spirituelle ou bien d'une formation quelconque. Après, ça signifie aussi qu'il faut prendre le temps pour réfléchir. Ne prenez pas de décisions tropatives. parce que j'ai la sensation ici que durant ce mois de juin, il va falloir vraiment prendre le temps pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Donc là, avec la lune, la lune parle ici eh bien, comment dire, d'être tiraillée entre différentes énergies. des énergies positives mais aussi des énergies négatives. Tout ceci pourrait vous déstabiliser durant cette seconde semaine, pourrait vous faire douter. Donc ici, mon guide me dit que la méditation pourrait vous aider à vous recentrer, à vous aligner, pardon, je vais y arriver, pour enfin trouver les réponses à vos questions. Après, ça peut parler d'énergie du passé qui remonte à la surface, ces énergies négatives qui sont là. vous avez des énergies très positives aussi parce que vous avez envie de changer votre vie, votre quotidien mais c'est vrai que tout ceci pourrait en fait combattre et vous pourriez vous sentir un petit peu tiraillé durant cette seconde semaine. Ici, vraiment, là, le tarot vous encourage à écouter votre intuition, à écouter votre intérieur, votre âme, à écouter cette petite voix qui est là, elle est présente et elle va vous aider à trouver les réponses à vos questions. Qu'est-ce qu'on a ici avec la lune ? En tout cas, votre intuition sera très active durant ce mois de juin, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici ? Alors, on a ici, effectivement, on a le 3 d'épée. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des énergies négatives qui sont bien présentes ici, qui peuvent venir de votre passé, qui peuvent venir d'une ancienne relation amoureuse, d'une rupture très douloureuse et j'ai la sensation ici que vous êtes submergé par toutes ces émotions. Après, de façon anecdotique, ça peut signifier que vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes déjà en couple et qu'il va falloir faire un choix. Donc là, ça reste anecdotique, bien sûr, tout dépend de votre situation personnelle, mais ça peut vouloir dire cela parce que cette nouvelle rencontre, elle se présente avec le battleur. On a l'ermite qui parle vraiment de réflexion, de réfléchir, de prendre le temps. On parle ici de doute durant la seconde semaine, de cette peur de vous retrouver seule, de cette peur en fait de blesser la personne qui est chère à votre cœur. Là, avec l'amoureux, ça parle d'amour, de sentiment, de partage, ça parle d'un choix, que ce soit un choix professionnel ou un choix spirituel, il va falloir faire un choix. Donc, certains d'entre vous vont devoir discuter avec des personnes, des personnes positives qui vont vous conseiller, qui vont vous apporter leur avis, leur regard. Donc, il sera important d'en prendre compte, mais c'est vrai que vous avez besoin de plus de clarté pour faire ce choix. Donc, ce choix, vous n'allez pas forcément le faire durant ce mois de juin, vous allez peut-être le faire durant ce mois de juillet, mais c'est vrai qu'il y a ce choix qui est là, qui doit être fait pour pouvoir vraiment démarrer ce nouveau projet, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ? Ok, on a ici le 4 de bâton, magnifique carte qui parle de stabilité et qui parle aussi de votre envie de fonder votre famille, de votre besoin de stabilité, que ce soit une stabilité financière, professionnelle ou spirituelle. Vous avez besoin là de vous réaliser avec vos proches, vos amis, votre famille, vous avez besoin de confort, de stabilité, de vous sentir à votre place et c'est pour cela que vous devez faire un choix parce que vous savez au fond de vous-même que ce choix va vous conduire vers cette stabilité, que ce soit une stabilité professionnelle, financière ou personnelle. Donc là, avec la papesse, la papesse, c'est une carte très intuitive qui parle de faire preuve de plus de clairvoyance, d'écouter votre âme, votre intuition parce que les réponses que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Vous doutez de vous, vous doutez en fait de prendre cette direction parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession. Il y a ce manque de clarté que vous avez besoin. Il peut s'agir de cette personne qui va vous aider, cette personne clairvoyante qui va vous conseiller, qui va vous apporter son savoir. Ça peut parler aussi de formation également, de reprendre des études. Je vous en ai parlé ici en ce début de tirage. Certains d'entre vous pourraient apprendre un nouveau savoir, pourraient reprendre leurs études, pourraient vraiment suivre une formation qui va les aider à lancer leur activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici ? Alors, avec la papesse, qu'est-ce qu'on a ? Alors, quel est le message supplémentaire avec la papesse ? On a ici... Ok, d'accord, l'ASDP qui parle bien là et bien de prendre une décision de faire un choix. Donc, ce choix, vous allez le faire, ça va vous conduire vers ce nouveau départ. Donc là, il y a vraiment une main tendue, il y a l'univers qui va vous aider, qui va vous permettre de trouver en fait les réponses qui manquent pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser ce nouveau projet. Donc là, il y a une nouvelle formation, il y a un nouveau projet professionnel, il y a ce choix que vous allez faire, que ce soit un choix personnel, spirituel ou professionnel. Voilà les taureaux, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider, va vous éclairer. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez consulter tous les services que je propose et si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes comme moi, eh bien j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en description. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite une très très belle période, nous nous retrouvons dans de prochaines vidéos et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! !